dans le chapitre je n'oublie pas le chapitre 18 où là-bas il appelle Dieu à juger les gens qui lui veulent du mal des juifs Salomon c'est juif des juifs ces juifs là de sa ville à Natote ils ont voulu ils ne voulaient pas écouter ses prophéties et ils voulaient le dénoncer au roi et il a demandé à Hachem soit juge parce que moi j'aurais voulu du bien c'est pourquoi il aurait voulu du bien parce que toutes les névoites qu'il a dit dramatiques c'était pour qu'il fasse chouva alors pourquoi il serait ma mort qu'on puisse entendre les hurlements depuis leur maison qu'il t'avait à l'aim guédoud guédoud c'est quoi guédoud Marco les garnisons voilà pitom ils m'ont fait des embuscades et des pièges pour me faire tomber et toi tu sais c'est leur manigance pour vouloir m'amor al techaper al avonam ne soit pas mechaper sur l'ochfot vechatata mi lefanecha al temchi veiyu murchalim lefanecha ba'et hapecha aseva'et hapecha'e aseva'em donc là donc tu as vu il y a une prière de hérimia où c'est quand même incredible il y a une prière de hérimia où que crèvent les juifs qui lui ont fait du mal bizarre hein on n'a pas l'habitude j'entends des voix ouais il fache tes chouva tu appelles la suga Julien priez pour qu'il fache tes chouva comme on a vu l'histoire de la femme de rabrouille à la fin de il n'a pas fait ça il n'a pas uniquement prié qu'ils crèvent mais que leurs enfants crèvent de faim leurs bachouris pendant la guerre juste on garde les femmes ça peut servir les femmes qu'elles soient veuilles et chez culotte ouais qu'on entend le cri l'effroi de leur maison les garnisons à l'avant-rentrée etc c'est terrible quand même Marco comment t'expliques tout ça quoi tu donnes des conseils aux prophètes c'est pas n'importe qui bon je voulais vérifier cette histoire là parce que on voit dans les à un moment où il parle des gens qui l'ont jeté dans un bord et que tu déclenches ta colère contre eux etc et ça ressemble à l'histoire du bord où les juifs ont jeté dans un bord est-ce que c'est possible que dans la fin du train de pérez qu'il prie pour que les gens qui ont jeté dans le bord ils crèvent on voit de là oui c'est possible ça n'explique pas pourquoi mais c'est possible en tout cas en termes de lecture de Echa c'est possible j'entends des voix comment ? il n'a jamais quoi ? je mets à l'année à l'année ah bon ? oui on parle de prière Julien il est dans le sujet on parle de prière il ne parle pas maintenant de sortir le glaive sur son destrier avec sa côte de maille non on parle ici de prier Moshe Ravidou prie pour la perte de Khorar bon c'est spécial Khorar quand même non Khorar c'est un apicoros qui voulait qui mettait en danger la Torah parce qu'il disait que tout ce que Moshe disait c'est Pachem qui lui a dit donc il a fait fauter Khorar il a remis en question toute la Torah et si Moshe n'était pas intervenu alors on aurait un doute est-ce que la Torah c'est vrai il y a eu des manifs Moshe il a été un peu gentil donc peut-être c'est pas tout à fait faux ce qu'ils ont dit donc c'était pas vraiment pour sauver la Torah l'histoire de Khorar alors que ça c'est des gens que je peux comprendre quoi il y a un prophète qui vient il leur dit vous allez crever tout ça si vous faites pas ci faites pas ça il faut se rendre à l'ennemi il faut arrêter notre indépendance nationale il faut se rendre complètement mablonien et tout c'est pas les gens qui s'opposent à la Torah c'est dur d'entendre un tel message ouais alors c'est vrai qu'ils ont été loin parce que alors il a marqué qu'ils voulaient le dénoncer donc c'est ma nienne qu'il était tellement virulent il est miaou c'est pas comparable à Khorar mais c'est peut-être plus comparable ce qu'il dit Julien sur Dayda Venner ouais donc je te rappelle on était resté sur des chelots cette histoire de prier pour qu'ils fassent chouva on a vu on a vu plein de styrots et tout on a essayé de dire des tirotsi mais j'ai pas le souvenir qu'on est vraiment sorti un truc très tranché tu te souviens un truc très tranché toi moi je m'appelle hein non j'ai rapporté différents endroits où on voit ce problème là ouais on parle de sujet là des fois c'est dans un sens des fois dans l'autre sens comment élisha ah ouais là-bas il était il était il était très dur avec eux ils sont morts quoi ils l'ont maudit ils l'ont jeté des pierres et tout et il a il a pris HM et il y a un miracle les ours sont venus les bouffer c'est aussi une sous-garde intéressante là-bas donc c'est pas si simple quoi c'est pas si simple ce truc là qui dit que à leur place on aurait fait pareil à la place des gens qui étaient contre la miaou non non c'est sûr que tu n'auras pas fait comme eux je t'ai expliqué pourquoi on parle des gens qui ne font pas Torah et Mitzvot ouais et donc le problème quand maintenant on ne veut pas faire Tshuva ouais on ne veut pas se rendre à l'ennemi parce que on est bien comme on est et on on rêva c'est-à-dire c'était un c'était un sadique qui a prouvé qu'il était oui prophète il y a eu des choses qu'il a dit qui se sont accomplies ouais donc quand tu n'écoutes pas le prophète toi tu aurais écouté B'Vaday le prophète B'Vaday c'était Rishamahim il y a des gens qui l'ont écouté ouais B'Vaday des gens Rishamahim ils l'ont écouté même le roi Tzidkiaou il voulait l'écouter mais il avait des pressions etc donc il ne faut pas croire qu'on est des Rishamahim comme eux ouais quelqu'un maintenant qui donne sa vie pour étudier la Torah pour aller prier pour faire un mid-vote etc je ne pense pas que c'était ça le Tzibourg là-bas je n'ai pas l'impression ouais je n'ai pas l'impression parce que arrêt quand tu vois maintenant on est 100 ans après la disparition des 10 tribus d'Israël d'accord 100 ans après et là-bas il y a eu des prophéties que si vous fautez et ça s'est réalisé dans les 10 tribus d'accord maintenant quelqu'un de religieux il voyait la situation quand même en Israël la Vaudazara les Choftim qui favorisaient les riches on n'aidait pas tout ce qui est écrit dans l'Irimiaou il y avait des fautes assez graves quoi ouais donc maintenant il y a un prophète qui vient et dit il va se passer des choses mauvaises mais non mais non c'est quelqu'un qui manque d'Iraché qui dit mais non t'as vu qu'il y a 100 ans c'est passé longtemps il y a 80% du administrate qui a disparu parce qu'il y a des prophéties par rapport à leur agissement négatif là on se comporte comme eux c'est pas le premier prophète qui vient c'est une liste de prophètes qui vient avec des il y a eu des défaits il y a eu des malheurs les trucs etc le mec il s'entête il dit non 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 je suis pas sûr que tu auras fait partie de la liste Julien c'est pas évident de dire non nous quand il arrive un malheur que ce soit individuel ou national et qu'on a vu des avérotes on a vu des avérotes bon c'est pas exclu dans notre esprit qu'il y a un lien d'accord et non non rien à voir tout ira bien alors il y a des faux prophètes disons vous inquiétez pas Hashem il vous aime tout ira bien c'est pas un message que tu auras accepté parce que quand il dit le choumash berkoukota et tout il dit mais c'est quoi tout ira bien pourquoi tout ira bien il y a marqué avodazara on fait avodazara il y a marqué que shohad on fait shohad il y a marqué tout ce qui est marqué dans les prophéties de la Torah pas de irmiahou on a toute la liste la shmita on la fait pas l'ama koltov donc celui qui écoutait les faux prophètes il n'écoutait pas la Torah la Torah elle a prévu tout ça et tout ce qu'il faisait c'était bien ce qui était comment dirais-je dénoncé par la Torah donc c'est pas genre on est en plein effervescence spirituelle religieuse et un mec il vient nous dire des choses de malheur c'était une vraie décadence spirituelle c'est pas c'est pas des grands khidushims qui disaient irmiahou le khidush d'irmiahou c'est qu'il proposait une solution politique il s'occupait de politique irmiahou il dit il faut se rendre aux babyloniens il ne faut pas s'allier avec les égyptiens il était sur le plateau géopolitique irmiahou ouais et je ne dis pas que c'est son opinion c'est Hachem qui l'a envoyé je ne suis pas en train de dire que c'est son opinion c'est Hachem qui l'a envoyé mais c'est à dire il faut se soumettre à la nouvelle puissance qui s'appelle Babel et alors les indépendantistes ma pitom et tout nanana on ne va pas se soumettre mais je te dis dans le désert je ne sais pas si on aurait fait partie des fauteurs ou pas parce que ils n'étaient pas encore expérimentés ils n'avaient pas encore reçu la Torah donc ils étaient un peu ignorants ils avaient des connaissances un peu égyptiennes des concepts qui n'étaient pas évidents ouais donc je ne peux pas les juger mais après que cette génération là bon on en a vu des choses on en a vu on s'en est pris des baffes donc ils ont la tête dure quoi d'ailleurs dans Hirmiya il présente Hirmiya dans le troisième piret de Echa que Hachem il les a appelés et tout je vais faire Tshuva etc je vais courter la galoute nanana et ils ont refusé les messages de Tshuva et c'est pour ça que Hachem il a déchaîné toute sa colère parce qu'ils ont refusé ils ont refusé les prophéties de Jérémie donc si maintenant c'est normal de refuser les prophéties de Jérémie pourquoi Hachem s'est mis en colère donc à Nireh c'était accessible et si Hachem s'est mis en colère c'est que on peut leur reprocher quelque chose Léatane viens à côté de moi viens on est tous en ton cas viens à côté de nous Léatane viens viens à côté moi je te pince un peu hein quoi ben Stam j'en ai marre de parler de la Tshuva j'avais une question sur Hachem j'ai voulu vérifier dans le texte j'ai fait ça en direct comment on était en petite communauté c'était intéressant quand même ça t'a bien récupéré c'était bien quoi ouais et qu'on raconte des histoires il n'était pas difficile quand il était petit et qu'on raconte des histoires c'était Soudard très bien allez